Dans cette vidéo, on va prendre un ensemble B, qui est un ensemble de vecteurs V1, V2, etc. jusqu'au vecteur Vk. Et on va dire que B est une base d'un sous-espace V, de Rn, et du coup, ce qu'on dit, c'est que si on a un vecteur A qui appartient à mon sous-espace V, on peut l'écrire selon les vecteurs de la base. On dit que mon vecteur A, selon ma base B, peut s'écrire comme un vecteur dont les coefficients, ou les coordonnées de mon vecteur sont C1, C2, jusqu'à Ck. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si les coordonnées de mon vecteur sont les C1, C2, jusqu'à Ck, ça veut dire que mon vecteur A, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs de ma base, et les poids devant ces vecteurs seront les Ci. Donc, ça veut dire que mon vecteur A peut s'écrire comme C1, V1, plus C2, V2, plus, etc., plus Ck, Vk. Donc, mon vecteur A peut s'écrire sous cette forme-là, et si on réécrit cette équation sous forme matricielle, qu'est-ce qu'on a ? Si on considère une matrice C, qui est égale à la matrice dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs de ma base. Donc, la première colonne, c'est V1, la deuxième colonne, c'est V2, etc., jusqu'à Vk. Donc, comme j'ai dit, on suppose qu'on est dans Rn, ça veut dire que la matrice C est une matrice N fois K, et du coup, chaque vecteur Vi est un vecteur de Rn. Donc là, j'ai ma matrice C, et ce que je dis, c'est que si je multiplie cette matrice par un vecteur colonne qui n'est pas n'importe lequel, qui est le vecteur colonne des coordonnées de A dans la base B, donc C1, C2, jusqu'à Ck, qu'est-ce que je vais obtenir ? Ça va être égal à quoi, ça ? En fait, si je fais le calcul, je vois que je vais avoir C1 fois V1, plus C2 fois V2, plus, etc., jusqu'à Ck fois Vk. Donc ça, ça va être égal à mon vecteur A. Ce que j'ai dit, c'est que le produit de la matrice C fois ce vecteur qui est le vecteur qui correspond au coefficient de A selon ma base B, donc A selon ma base B, ça, c'est égal, le produit de ma matrice C fois le vecteur des coefficients de A selon ma matrice B, c'est égal à mon vecteur A. Donc ça, c'est une relation qui est importante. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'en fait, la matrice C, c'est pas n'importe quelle matrice, la matrice C, c'est une matrice qui nous permet de passer des coefficients de A ou des coordonnées de A selon ma base B aux coefficients de A tels qu'on les entend généralement. Donc cette matrice nous permet de passer du vecteur A selon la matrice B au vecteur A selon la base canonique de Rn. C'est pour ça que cette matrice, on va l'appeler une matrice de changement de base. Cette matrice, c'est une matrice de changement de base. Ça nous permet de passer de l'écriture de mon vecteur A dans une base à l'écriture de mon vecteur A dans une autre base. Ici, on passe de la base canonique à la base B. Cette matrice, on l'appelle aussi une matrice de passage parce qu'on passe d'une base à une autre. Ce qui est intéressant, c'est que si je connais ma matrice C et que je connais mon vecteur A écrit selon la matrice B, donc les coordonnées de A selon la base B, si je connais C et les coordonnées de A dans la base B, alors je peux connaître les coordonnées de A dans la base canonique. Et inversement, si je connais ma matrice C, encore une fois, et que je connais les coordonnées de A dans la base canonique, alors je peux remonter aux coordonnées de A selon la base B. On va faire des petits exemples pour un peu illustrer ça. Supposons qu'on ait deux vecteurs. On a un vecteur qu'on appelle V1 qui est égal au vecteur 1, 2, 3. Mon premier vecteur. Et j'ai un deuxième vecteur V2. Et mon vecteur V2, c'est le vecteur 1, 0, 1. Et ce que je fais, c'est que je vais définir une base à partir de ces deux vecteurs. Tu peux montrer que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Et du coup, je vais créer une base B avec le vecteur V1 et V2. Donc en fait, B, ça va être la base d'un plan dans R3. Les deux vecteurs vont définir un plan. Et on est bien dans R3, vu que chaque vecteur est dans R3. Alors l'idée à laquelle on va essayer de répondre, c'est supposons qu'il y a un vecteur A dont on connaît les coordonnées dans la base B. Et les coordonnées dans la base B, on va dire que c'est 7 et moins 4. Donc ça, c'est les coordonnées de A dans la base B. Et moi, je voudrais connaître les coordonnées de A dans la base canonique. Donc à quoi est égal A dans la base canonique ? Alors, on peut s'aider de cette relation, bien sûr. Ici, la matrice C, on peut la construire à partir de ces deux vecteurs. On connaît les coordonnées de A dans la base B. Donc on peut connaître les coordonnées de A dans la base canonique. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, la matrice C, c'est quoi ? La matrice C, c'est la matrice dont les vecteurs colonnes correspondent au vecteur de ma base. Donc je vais avoir une première colonne, 1, 2, 3. Et une deuxième colonne, 1, 0, 1. Et si je multiplie cette matrice par les coordonnées de A dans la base B, donc par le vecteur 7, moins 4, le résultat de cette multiplication matricielle va me donner les coordonnées de A dans la base canonique de R3. Donc ici, j'ai une matrice 3 x 2. Ici, j'ai une matrice ou un vecteur qui est 2 x 1. Du coup, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir un vecteur 3 x 1. Et c'est tout à fait normal parce que le vecteur que je vais obtenir, c'est le vecteur des coordonnées de A selon la base canonique. Donc c'est bien un vecteur de R3. Alors qu'ici, j'avais un vecteur uniquement avec deux coefficients, parce que j'ai bien uniquement deux vecteurs. Donc si je fais le calcul, qu'est-ce que je vais obtenir ? Alors, pour la première coordonnée, je vais avoir 1 x 7, 1 x 4, ou plus 1 x 4, donc ça fait 7 x 4, ça fait 3. Pour le deuxième, je vais avoir 2 x 7, 14, moins 0, donc 14. Et pour le troisième, je vais avoir 3 x 7, 21, moins 4, donc ça fait 17. Donc ça, c'est quoi ? C'est les coordonnées de A selon la base canonique de R3. Et du coup, c'est bien un vecteur qui appartient, on l'a dit, à R3. Donc c'est normal qu'il ait 3 coefficients ici, ou 3 coordonnées, alors qu'il n'en avait que 2 si on prend ces coordonnées selon la base B. Donc bien sûr, on aurait pu dire que finalement, mon vecteur A, c'est 7 x V1, moins 4 x V2, et du coup, on aurait pu obtenir les coordonnées de A selon la base canonique à partir de ça, en faisant ce calcul comme ça. Mais ici, on utilise juste la forme générale, pour obtenir finalement les coordonnées de A dans la base canonique. Maintenant, si on regarde, si on essaie de représenter graphiquement ce qu'on vient de dire, on a dit que mes vecteurs V1 et V2 définissaient un plan dans R3. Donc on va définir un plan, et j'ai mes deux vecteurs V1 et V2. Du coup, supposons qu'ici j'ai le vecteur nul, je vais avoir V1 qui va être comme ça, et V2 qui va être comme ça. Donc si je définis ici 7 V1, 7 V1 ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et moins 4 V2, ça va faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Si je le mets ici, je vais avoir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je vais pouvoir créer mon vecteur A. Mon vecteur A appartient toujours au plan, il est inclus dans ce plan bleu, le plan bleu bien sûr qui s'étend dans toutes les directions, et voilà, ça c'est le vecteur A, et on peut bien l'obtenir à partir des vecteurs V1 et V2. Mais à partir du moment où on sait que ce vecteur A est inclus dans le plan, en fait on n'a besoin que des deux coefficients, ou des deux coordonnées ici, pour le définir complètement. Alors que si on se place dans l'espace R3, on aura besoin de trois coordonnées pour définir mon vecteur A. Donc on va prendre un autre exemple. Supposons qu'on considère le vecteur D, on va dire que les coordonnées de D dans la base canonique de R3 sont 8, moins 6 et 2. Ça c'est les coordonnées de D. Et on va dire que D appartient au plan que j'ai dessiné plus haut, du coup que D appartient au vecte de V1, V2. Vecte de V1, V2. Ce qui veut dire que D peut s'écrire comme une combinaison linéaire de V1 et de V2. Et ce qui veut dire également du coup qu'on peut définir les coordonnées de D selon la base B. Et du coup, d'après ce qu'on a dit au-dessus, on a l'égalité. La matrice C fois le vecteur D écrit selon la base B, qui est égale à mon vecteur D. Ici, on connaît la matrice C, on connaît les coordonnées de D selon la base canonique, et on va essayer de déterminer ensemble les coordonnées de D selon la base B. Donc qu'est-ce que j'ai ? Si je réécris ma matrice C, c'est toujours la même, c'est les mêmes vecteurs V1, V2. Du coup, ma matrice C, c'est comme avant, c'est 1, 2, 3, 1, 0, 1. Ensuite, je vais avoir un vecteur qui correspond aux coefficients ou aux coordonnées de D dans la base B. Donc je vais dire que c'est un vecteur C1, C2. Il n'y a bien que deux coordonnées. Ça, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à mon vecteur D. Donc 8, moins 6, 2. Pour résoudre cette équation, soit on peut écrire les systèmes d'équation, soit on peut écrire la matrice augmentée correspondant à ce système. C'est ce que je vais faire. La matrice augmentée, c'est quoi ? C'est 1, 2, 3, 1, 0, 1. Et je rajoute 8, moins 6, 2. Ça, c'est ma matrice augmentée. Donc d'abord, je vais faire apparaître des zéros ici et ici. Donc ça me donne quoi ? Si je fais, je vais garder la première ligne comme elle est. 1, 1 et 8. Et je vais faire, là, deux fois la première ligne. Je vais remplacer la deuxième ligne par deux fois la première ligne, moins la deuxième ligne. Donc j'ai deux fois 1, donc 2, moins 2, ça fait 0. Et j'ai deux fois 1, du coup 2, moins 0, ça fait 2. Et ici, j'ai deux fois 8, 16, plus 6, du coup ça fait 22. Et en bas, je vais remplacer la troisième ligne par trois fois la première ligne, moins la troisième ligne. Donc je vais avoir trois fois 1, 3, moins 3, ça fait 0. Ici, je vais avoir trois fois 1, 3, moins 1, ça fait 2. Et ici, je vais avoir trois fois 8, 24, moins 2, ça fait 22. 22. Donc si on voit que la deuxième ligne et la troisième ligne sont les mêmes, du coup, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, moins la deuxième ligne. du coup, je vais avoir, si je vais écrire la première ligne, 1, 1, 8, la deuxième ligne, 0, 2, 2, 0, 22, 22, 22, 22, 22. Et du coup, la troisième ligne, moins la deuxième ligne, pardon, ça va me faire 0, moins 0, 0, 2, moins 2, 0, 22, 22, 22, 0. Du coup, je vois que ma troisième ligne ne va pas m'apporter d'informations. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser la deuxième ligne par 2. Donc je vais réécrire la première ligne, 1, 1, 8. Et du coup, 0 divisé par 2, 0, 2 divisé par 2, 1, 22 divisé par 2, 11. Et je réécris ma troisième ligne, 0, 0 et 0. Et du coup, maintenant, j'y suis bientôt, je vais vouloir faire apparaître un 0 ici, du coup, je vais faire ma première ligne, moins ma deuxième ligne. Donc, je vais avoir, je vais réécrire ma deuxième ligne, 0, 1, 11, ma troisième ligne, c'est 0, 0, 0, et ma première ligne, 1, moins 0, 1, 1, 1, 0, et 8, moins 11, moins 3. Alors, très bien, du coup, maintenant, si je repasse sous forme de mon système d'équations, qu'est-ce que j'ai ? J'ai, sous mon système matriciel, j'ai ma matrice 1, 0, 0, 1, 0, 0, fois mon vecteur avec les coordonnées de D dans la base B, qui sont C1 et C2, qui est égale, du coup, à moins 3, au vecteur, moins 3, 11, 0. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que C1 est égal à moins 3, et que C2 est égal à 11. Donc, j'ai réussi à résoudre mon système, et maintenant, je sais que les coordonnées de D selon la base B, ou plutôt, D selon la base B, s'écrit comme le vecteur, moins 3, 11. Donc, j'ai réussi, en connaissant la matrice de changement de base, et en connaissant les coordonnées de D selon la base B, à obtenir les coordonnées de D selon la base B, qui sont données ici. Et du coup, pour finir, je peux dire que mon vecteur D peut s'écrire comme moins 3 fois V1, plus 11 fois V2. Et du coup, ça, tu peux vérifier par toi-même que ça nous donne bien les bonnes coordonnées, que cette égalité est juste, et je te laisse le faire de ton côté. Merci.